Vincent est un jeune Belge écologique, militant et quelque peu suicidaire, et il pense que sa disparition de la planète empêchera à son échelle de réduire la consommation et donc la pollution. Il profitera du passage de sa tante et marraine jouée par Alexandra Lamy pour repartir en fugue à Paris. Sur fond de Rodmovicocas, l'excentrique famille de Vincent traversera la France au gré des nombreuses péripéties. Plongeons-nous dans une belle comédie dramatique basée sur la dépression, mais qui contre toute attente a une très belle énergie et qui fait bien sourire. Je sais bien que ton fils n'est pas un indien, c'est une métaphore ! Pas vraiment seulement sur le suicide, c'est une histoire plus grande que ça. On a beaucoup répété, beaucoup travaillé sur le dialogue avec les acteurs même, parce que c'est quelque chose que tu sens, c'est pas maîtrisé, c'est pas une formule. Ça marche ou ça marche pas et tu le vois. J'ai eu une jeunesse aussi un peu compliquée, le personnage est en même temps loin de moi, parce que c'est un personnage, mais il y a des trucs de moi-même qui sont vraiment dedans. Je voulais écrire quelque chose sur un personnage ou une famille en route, quoi. Donc un road movie, disons. Pendant mes vacances, j'étais dans un village en France et le chemin de la compostelle passait par là. et je me demandais qu'est-ce que ce serait si un groupe de personnes aujourd'hui font un voyage ensemble, un voyage où ils se redécouvrent eux-mêmes, quoi. Je sais bien. Et als je grandis mes gezins est mort, dan serais-je zeker meneer de slachtoffer ? Zou, je t'envoie un petit peu. J'ai mon deuxième. Je devais surtout entrer dans les vêtements de bien personnages, quoi. De ressentir le personnage de Vincent, de sa tante folle en française, de sa mère. Maîtriser votre histoire ! Ma quoi ? Je ne suis pas d'hystérique ! Je pense que la scène la plus difficile était la confrontation de Vincent avec le directeur français d'entreprise. C'était une scène très difficile. Il ne fallait pas que ce soit caricatural. C'est aussi important que Vincent n'y ressort pas vainqueur, quoi. Chaque génération est plus intelligente qu'à précédente. Le monde n'est pas votre terrain de jeu où vous pouvez faire n'importe quoi. Le monde ! Oh, les Belges ! T'es complètement taré, en fait. Non, non, c'était très agréable. Moi, je n'avais jamais travaillé avec des acteurs belges. Ils sont concentrés, ils travaillent, mais ils sont un peu plus cools. Il y a un endroit où c'est plus cool. La femme n'a jamais pu s'empêcher de recueillir de materner les âmes en peine. En même temps, c'est normal, hein, quand on n'a pas d'enfant. Je ne te pardonnerai jamais ! Mais pas ma soeur ! Tu n'es plus rien pour moi ! Je pense que Christophe est assez fort pour vous emmener. La possibilité d'un acteur, c'est construire quelque chose. Mais il faut être très à l'écoute du réalisateur, parce que c'est son film. Du coup, je pense que ce qui est agréable pour nous aussi, c'est de se faire un peu diriger, manier. Christophe a fait un film plein d'énergie, émouvant, et drôle, courageux aussi, je pense. Parce que ça balance entre l'humour et le drame. La mise en scène des acteurs, comment il communique avec les acteurs. Il fait ça très bien. Fais-tu pas ce qu'il est en train ? Je suis en train de masturber. Ah ! Oké, ah, mais c'est bon, hein, jongen. Doe-moi fort ! Sous-titrage Société Radio-Canada